Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation d'un nouveau personnage qui est arrivé dans le jeu Ah non, c'est Thor C'est pas le nouveau Thor C'est le Thor classique Voilà, c'est pas le Thor Raniarok encore Donc je vais vous présenter ce personnage que vous ne connaissez pas Je sais que vous ne le connaissez pas Donc restez vraiment bien parce que vous allez apprendre à le jouer Voilà, donc on va l'augmenter d'abord Et ensuite on va, on va, je vais vous le présenter rapidement Parce que bon, j'imagine bien que vous le connaissez J'imagine bien Mais voilà, derrière on va jouer un petit peu avec Et voilà, on va s'amuser un petit peu avec Donc dans le royaume des légendes, on va faire un petit combat Je vais vous montrer vite fait ses attaques Ça sera pas une vidéo très très longue Donc comme vous pouvez le voir, j'ai que 8 catalyseurs Mais je vais en avoir un 9ème en faisant gain de niveau en fait Voilà Du coup, on va prendre du cosmique On va pas prendre du gros gros cosmique non plus De toute façon on va utiliser un petit peu de tech Voilà, on utilise un tech Voilà Est-ce qu'on va avoir besoin de sortir ou est-ce qu'on va pouvoir le prendre dans la... Ici C'est chiant Attendez On va ressortir Hop On peut pas le prendre C'est chiant Bon, voilà On le prend ici Hop Il y en a un de complété Et voilà, on va recommencer On va continuer à l'augmenter Ça fait quand même bizarre d'avoir la figure de Thor dans un décor doré quand même Parce que je suis vraiment pas habitué J'étais habitué vraiment à avoir le décor de Thor dans un décor argenté Et là C'est vrai que c'est bizarre C'est bizarre mais c'est agréablement bizarre Donc on va mettre tout le cosmique Tant pis, un tech De toute façon je suis pas en manque d'or comme vous pouvez le voir Et voilà, on va le laisser R3 de toute façon Il restera R3 je pense Il montera jamais au-dessus Voilà, du coup on va aller Je vais aller vous le présenter Donc même si vous le connaissez, je pense Donc, c'est un personnage de Voilà, classique C'est-à-dire avec une attaque moyenne Des vies moyennes Enfin pas exceptionnelles Au niveau des pourcentages par contre C'est pas ouf C'est clairement pas ouf 15,3% de taux de critique 146% de dégâts critiques C'est pas génial Mais on va voir que ça augmente énormément Grâce à ses compétences Enfin ça augmente Ses dégâts augmentent Classe d'armure 11,5% Efficacité du blocage 58% C'est pas exceptionnel mais ça va Y'a mieux, y'a pire on va dire Doctor Strange et Iron Man en synergie d'armure Donc les deux Et une synergie de taux de critique avec le fléau Qu'on a mis donc dans l'équipe Enfin et Doctor Strange aussi Au niveau des compétences Donc toutes ses attaques ont 10% de chance d'activer la Fury Qui va augmenter son attaque de 247 Donc c'est pas mal 247 Ça lui fait à peu près un tiers d'attaque en plus Ensuite Donc la chance d'activer un buff de Fury Au moins de 50% Pour chaque 30 secondes qui sont écoulées pendant le combat Donc c'est à dire A chaque fois qu'il y a 30 secondes qui passent Il gagne Il gagne 50% Pardon Donc ça augmente en gros Donc 10% Plus Plus 50% de 10% Donc 15% Voilà et ainsi de suite Donc c'est plus Enfin maximum 150% d'augmentation C'est à dire 25% Voilà Et pour chaque buff de Fury additionnel Il va gagner 100% Enfin 100% De pénétration d'armure Donc pénétration d'armure C'est les coups que vous mettez dans l'armure de l'adversaire Donc il va être plus puissant en gros Dans l'armure de l'adversaire Ce qui est assez bien Parce que voilà Il va souvent avoir des Fury Vous allez voir Donc c'est assez intéressant Super pouvoir 1 Cette attaque ignore l'armure de l'adversaire Et inflige des dégâts véritables Donc à l'image d'un SP1 de Captain Marvel par exemple Qui va enlever des dégâts Sans faire gaffe s'il y a une armure renforcée Ou autre effet 70% de chance d'étourdir la cible pendant 3 secondes SP2 85% de chance d'étourdir la cible pendant 4 secondes SP3 100% de chance d'étourdir la cible pendant 4,5 secondes Donc là vous allez me dire Ouais c'est pas ouf Mais C'est C'est sa compétence spéciale qui va tout changer Donc qui s'appelle Ragnarok Et qui va faire que quand Vous allez vous faire étourdir Vous allez gagner une Fury Mais plus important Quand vous allez étourdir l'adversaire Vous allez lui mettre des brises armures Et ça C'est exceptionnel Vraiment C'est là que ça devient vraiment intéressant Parce qu'en plus de ses Fury Ses étourdissements Il va pouvoir mettre des brises armures Assez simplement Donc Enfin franchement C'est Il est génial Il est génial Donc je vais vous montrer ça En quête Enfin d'abord je vais vous montrer Le 3 étoiles Pour vous montrer un peu ce que vaut Sa compétence spéciale Assez montée Bon il est pas à 99 Mais voilà Donc ça va lui augmenter son attaque de 98 Pendant 4,5 secondes Donc 98 ça représente A peu près Un cinquième de son attaque Donc pour le 3 étoiles je parle Donc pour le 4 étoiles Ça sera plus forcément Et par contre Vous voyez Il met en pièce son armure Et l'a réduit de 2789 Pendant 7,5 secondes Alors il faut savoir Qu'avant la match 12.0 Ça durait plus longtemps C'est 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 des buffs de brise armure Mais C'est quand même des brises armures Énormes Et c'est ça vraiment Qui va le faire devenir puissant Donc non éveillé Il sera pas très utile Très franchement Mais éveillé Une tuerie Une vraie tuerie Donc je vais vous montrer ça Tout de suite En quête Donc j'ai fait une petite équipe Autour de lui Dont une synergie unique Avec Punisher 2099 Donc qui va Augmenter La force De ses furies De 10% Donc ça veut dire Bah Ses furies vont être 10 fois plus Je crois que ça lui donner Un tiers là Bah là ça va lui donner Un tiers plus 10% Donc 30 Ça va lui donner Un peu plus de 35% En plus quoi Au lieu de 30 30 et quelques quoi Voilà Ça va lui donner un petit peu En gros Un petit peu plus Voilà Donc je vais vous montrer juste Ses spé Et voilà Juste pour vous montrer Un peu ce que ça Ce que ça vaut Même si là Il est non éveillé Donc il va rien enlever Clairement Mais Mais on va essayer Je vais juste vous montrer ses spé Très franchement Je pense que vous connaissez De toute façon Thor C'est Il est génial De toute façon Je pense que vous connaissez L'animal En tout cas Ça fait plaisir De l'obtenir Rien que pour la collection De toute façon Très franchement Donc là vous voyez Si j'avais eu S'il avait été éveillé Je l'aurais Je l'aurais étourdi Enfin Non Je l'aurais étourdi Et du coup Je lui aurais mis Un brise armure Donc son spé Qui fait des dégâts Véritables Est vraiment génial Voilà Je vous ai fait le spé 1 On va vous faire le spé 2 Le spé 2 Qui est ultra puissant Qui est ultra puissant Quand il y a des brise armure C'est une tuerie Et le spé 3 également Mais bon Le spé 2 Le spé 2 Est vraiment génial Et là surtout Qu'il a Là Il est dans une team Un peu critique Donc Vous voyez L'étourdissement Dure très longtemps Et du coup Je vais vous faire Le spé 3 Pour terminer Et on terminera Là dessus Mais franchement Très bon héros De toute façon Vous le connaissez Après moi Il restera R3 Comme je vous ai dit Tout à l'heure Tant qu'il sera pas éveillé Après potentiellement S'il est éveillé Peut-être un jour Un jour le monter un peu plus Mais en tout cas Pour l'instant Il bougera pas Pour l'instant Il bougera pas Voilà Et je vais vous montrer Son spé 3 Qui est très très classe Très très connu également Voilà Et qui étourdit Pas mal La cible Voilà En tout cas J'espère en tout cas Que cette vidéo Vous aura plu Même si je pense Que vous avez pas appris Grand chose Je pense que pour la plupart Vous le connaissiez déjà Mais voilà C'était plus pour Pour boucler la boucle Un peu des openings Des présentations Pardon Même si Il me reste encore Celle de Ronan A faire Celle de Ronan Que je vous ferai Quand Quand je l'aurai éveillé Donc c'est à dire Dans un de mes passages Du lol Comme je vais les rocher En fin d'année Enfin en début d'année 2018 Vous l'aurez sûrement Vers février Mars 2018 Mais voilà En tout cas Pour l'instant On boucle un peu Les présentations De personnages Même s'il y a toujours Les présentations Des nouveaux personnages Qui arrivent Par exemple Thor Raniarok Qui va arriver Dans pas très très longtemps Dans fin de semaine Normalement Mais voilà En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à liker Et commenter Pour me donner votre avis Sur ce personnage Si vous l'avez monté Si vous pensez le monter Si vous l'avez doublé Si vous l'avez en 4 En 3 En 2 Enfin voilà Dites moi ce que Dites moi ce que vous voulez Voilà Sur ce personnage Si vous l'utilisez beaucoup Voilà Et si vous le trouvez vraiment bien Et moi en tout cas Je suis très content De l'avoir obtenu Et sur ce Je vous souhaite un bon jeu Une bonne journée à tous Et on se retrouve rapidement Pour une nouvelle vidéo De présentation Et d'opening Allez salut A la prochaine